Nous payons en fait les conséquences d'une approche néolibérale de système de santé qui a considéré pendant des années que la santé est une marchandise comme une autre sur laquelle il fallait tailler faire des économies. Peut-être pas le rendre profitable, mais en tout cas viser en permanence l'équilibre budgétaire. On n'a pas parlé de l'enveloppe globale, de la tarification. Là, tout ça, ce sont des outils qui ont permis effectivement de couper, de faire des coupes sombres dans le système hospitalier. Et aujourd'hui, si vous voulez, on se rend compte qu'avec des crises comme ça, la santé n'est pas une marchandise comme une autre. Et que si une société accepte de surinvestir dans un secteur hospitalier qui reste peut-être surdimensionné par rapport à la vie de tous les jours et à la vie normale, eh bien effectivement, c'est aussi une assurance vie contre ce type de risque parce que là, la société qui aura investi dans un secteur hospitalier permettant d'absorber ce genre de risque, eh bien c'est une société qui se met à l'abri de ce genre de risque. La santé n'est pas une marchandise comme une autre. Et je crois que là, nous sommes en train de le découvrir à notre détriment. C'est-à-dire qu'il faut payer. Le problème, si vous voulez, c'est que nous avons un système de santé et un système de protection sociale de manière générale qui est ouvert à la terre entière. Il y a aussi ça. Aujourd'hui, allez, mais bien sûr que si. Si vous êtes étranger dans n'importe quel pays du monde, vous paierez vos soins à l'hôpital. En France, on soigne tout le monde gratuitement. Bien sûr, tout le monde gratuitement. Les... Mais attendez, les AME, l'AME coûte 2 milliards à l'hôpital, etc. Mais c'est rien sur un budget de 200 milliards, c'est pas grand-chose. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a tous les étrangers. Et on sait très bien qu'on ne peut pas les laisser dans la rue sans les soigner. Notre protection sociale doit être réservée aux citoyens français comme c'est la règle de droit commun dans tous les pays du monde. Si vous permettez, je vais juste vous donner une petite phrase. Il ne faut pas confondre la faim et les moyens. C'est-à-dire que parler du système hospitalier, c'est très bien. Mais il y a aussi la question politique. Alors je sais qu'aujourd'hui, si on parle de politique, on va m'accuser de faire de la polémique. Mais je suis désolé. Est-ce que tout a été fait sur le plan politique pour protéger la France et les Français contre ce qui arrive ? Ça, tu verras là-bas. Non, parce que je me souviens avoir été sur ce plateau il y a une quinzaine de jours quand j'ai prononcé le mot de frontière. On m'a tous sauté à la gorge comme si je parlais de ressusciter Hitler. On voit aujourd'hui que tous les pays ferment leurs frontières. Pas moi, ce n'est pas vrai. Et par ailleurs, on verra à la part. Gérard Leclerc, Gérard Leclerc, vous m'êtes rentré dans l'art violemment quand j'ai parlé de rétablir les frontières. C'est impossible, ce n'est pas possible. Et vous voyez que même des pays progressistes comme la Norvège et comme l'Allemagne ferment aujourd'hui leurs frontières. Bien sûr que la frontière n'était pas la même il y a quinze jours ou trois semaines. Oui, mais gouverner c'est prévoir, Gérard. Non, non, mais dans tous les cas j'ai dit que je faisais confiance aux autorités sanitaires parce qu'aucune, elle ne le demandait pas. Vous avez eu tort. Mais non, je continue à leur faire confiance aujourd'hui comme hier. Mais attendez, la politique, Jean Messia, attendez. Et en plus, si vous... Attendez, attendez, la politique, c'est pas d'être... On ne va pas recommencer. Non, 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 non. Jean Messia... La politique, c'est pas d'être la caisse enregistreuse de la vie des spécialistes. Voilà, la caisse enregistreuse, c'est que sur ces questions-là je crois que les médecins sont mieux placés que moi. Non, parce qu'il y a des mesures de bon sens. Je suis humble, je suis modeste. Attendez, si on vous dit qu'il y a une multiplication des cambriolages dans votre voisinage, vous n'avez pas besoin d'un spécialiste en sécurité pour savoir qu'il vous faut fermer votre porte avant de vous coucher. Excusez-moi, Jean Messia. J'ai plus tendance à faire confiance à Salomon qu'à vous. Non, mais attendez, excusez-moi, vous avez tort. Le but, c'est pas de dire que vous l'avez dit comme des enfants dans une cour de réaction. Non, c'est pas la question. Je vous l'avais bien dit. Mais non, mais si, parce que nous sommes en train de parler de vie et de mort, Pascal. Et donc si on avait suivi nos recommandations il y a trois ou quatre semaines, on n'en serait pas là. Vous n'en savez rien. Quand vous avez... Attendez, un spécialiste... Non, mais juste un point. Un spécialiste, c'est quelqu'un, comme son nom l'indique, qui est spécialisé dans son domaine. Un homme politique, c'est quelqu'un qui est un généraliste. C'est-à-dire qui prend l'avis du spécialiste et qui l'enchasse dans une approche globale. Sur ces questions précises, je pense que les politiques doivent être à l'écoute des spécialistes. D'accord, Macron a été à l'écoute... Et des autorités sanitaires, effectivement. Macron a été à l'écoute des spécialistes. Il y a encore une semaine, il se baladait au théâtre en disant malgré le coronavirus, j'incite les Français à y aller. C'était sur recommandation des spécialistes. Oui, mais je maintiens qu'il faut écouter les spécialistes. Non, alors dans ce cas-là... Et les médecins. Dans ce cas-là, supprimons le politique. Faites gouverner la France par l'Académie des sciences. Je vous l'ai dit, Jean-Messier. Non, mais c'est pas complètement faux ce qu'il dit. C'est contre les... Je l'ai fait, on a bien compris. En économie, par exemple, les spécialistes avaient dit qu'il n'y aurait pas de crise de 2008. Résultat des cours, c'est une crise. Sur les spécialistes militaires, c'est... Vous ne pouvez pas comparer l'économie et l'agenté, quand même. Jean-Messier, s'il vous plaît. Après avoir redécouvert la nation grâce au retour des frontières, on découvre aussi la famille. Et donc le vivre ensemble que nous découvrons n'est pas exactement le même que celui qu'elle appelait Jacques Séguéla il y a plusieurs années. Et pourquoi vous faites toujours de la politique ? Mais je ne fais pas de la politique, c'est la vérité. On nous a expliqué que la nation, c'était un crime. On redécouvre les frontières. Mais personne n'a dit ça. On nous avait expliqué que la nation, c'était un crime. Bien sûr. Personne n'a dit que la nation, c'était un crime. Bon allez, cette mondialisation... Soin de polémique. Soyez gentils derrière. Je finis mon problème. Mais non, parce que derrière, Jacques vient de dire quelque chose de tellement joli. Vous êtes en train de dire des choses pas bien. Non, pas du tout. Je dis simplement que cette mondialisation est en train de nous faire redécouvrir l'essentiel, c'est-à-dire la nation et le vrai vivre ensemble, c'est-à-dire celui de la famille et des amis et non pas cet artefact idéologique qu'on a voulu nous imposer pendant 50 ans. Je me posais... Non, mais pour l'autre...